Alors qu'Alfa Romeo était absent du segment des familiales depuis 2012 avec la fin de la 159, la Giulia est arrivée en 2016. La Giulia reprend le nom d'un célèbre modèle, l'Alpha, des années 60 et marque également le retour d'Alpha à la propulsion pour ses berlines. D'abord présentée en version ultra sportive de 510 chevaux, la Giulia a ensuite dévoilé ses modèles plus sages avec une gamme diesel de 136 à 210 chevaux et qui commence en essence à 200 chevaux. Certaines Giulia sont à transmission intégrale appelée Q4. Ce badge Q2 sur notre modèle d'essai indique en revanche la présence d'un autobloquant optionnel. A l'intérieur notre modèle haut de gamme accueille ses occupants avec du cuir non seulement sur les sièges mais aussi sur la planche de bord. La présentation est donc ici globalement flatteuse malgré quelques ajustages imprécis et certains éléments moins cossus comme notre levier de vitesse très quelconque. L'écran central non tactile bien intégré se commande via une molette centrale. A l'arrière deux passagers sont très bien installés avec une bonne habitabilité mais le passager central est puni. Le coffre en revanche est tout simplement le plus petit du segment selon nos mesures. Le diesel très bruyant de l'extérieur est heureusement un peu plus discret à l'intérieur. Grâce à un couple très généreux de 450 Nm disponible avant 2000 tours, il permet des relances faciles même sur autoroute. Notre Giulia est la plus rapide de sa catégorie selon nos mesures. Il faut dire qu'elle est également l'une des plus légères. La boîte auto à 8 rapports est un régal à la fois douce et très rapide. Côté châssis cette Giulia est étonnante avec une direction très directe qui est associée à un train à ventre difficile à déborder et une assistance assez prononcée donne une sensation d'agilité étonnante pour le gabarit. Le train arrière est quant à lui assez sage et l'ensemble fait preuve d'une redoutable efficacité. Le tout sans sacrifier au confort, correct dans notre configuration avec roue de 18 pouces et suspension pilotée. Cette Giulia nous évoque en châssis la Jaguar XE, très bien dotée en la matière elle aussi, plus joueuse mais moins confortable que l'italienne. Côté tarifs d'ailleurs, ses deux rivales sont voisines, c'est-à-dire plus chères que le généraliste mais moins que les premium, A4, série 3 et classe C. L'Alpha nous paraît cependant un meilleur outsider que la Jaguar, notamment pour son moteur plus agréable et plus performant.